Plus de 150 plans de cahiers sénégalinsis mis en terre par le conseil communal, les agents des eaux et forêts et les chefs services déconcentrés. Quand dit, l'une des communes au bord du désert doit faire plus d'efforts en matière de reboisement, mais surtout de l'entretien des plans mis en terre. Avec la mise en œuvre du projet 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres, nous avons priorisé les écoles, les centres de santé, les centres d'arrondissement, parce que nous avons constaté que les plans que nous mettons en terre les premiers juin de chaque année ne sont pas suffisamment entretenus. Le problème est plus criard dans la liborie ici avec la divagation des animaux et l'incivisme. Nous sommes dans une zone à indice d'aridité élevée. Il fait un peu plus chaud au nord qu'au sud. Donc il faut arroser les plantes si on espère avoir un taux de suffit satisfaisant. Le souhait, c'est que la mairie s'investisse ici, à l'arrondissement 2 de Kandy, où nous faisons cette journée. Tous les plans de ce site du deuxième arrondissement de Kandy auront une croissance normale, selon les élus locaux, qui s'engagent à entretenir chacun en ce qui le concerne le plan qu'il a mis en terre. Chacun aura son arbre à entretenir, à commencer par le maire. Celui qui plante l'arbre, il est tenu de le suivre et pas la grâce de Dieu. Si Dieu nous prête vie et santé, le 1er juin 2017, on fait un bilan. Qui a entretenu son arbre ? Qui a négligé l'entretien de son arbre ? On fait le bilan. Il faut tirer le son des erreurs du passé. Dans le cadre du suivi des efforts de reboisement des années antérieures, l'équipe du cantonnement forestier de Kandy se retrouve sur le site du 1er juin 2015. Dans cette école privée, les conseils des agents des eaux et forêts sont respectés. L'arbre, c'est comme une personne. Elle a besoin d'être entretenue et elle a besoin de vivre aussi. Dans ce cadre-là, nous avons réuni quelques enfants qui, quotidiennement, prennent le soin d'arroser tous ces arbres que vous voyez. Cette école constitue un modèle et le chef du cantonnement forestier invite tous les habitants de la Liborie à suivre cet exemple.